Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ton premier podcast en plus Je pensais que t'aurais été invité à une place Comme je sais pas, Pause à Mac ou On se barre le casque Ou peu importe, un autre podcast Où est-ce qu'on invite des humoristes Mais non, c'est la première fois que je suis content J'ai aucun ami Mais ça ne serait tardé Je suis sûr que Mike, à un moment donné, va t'inviter à se nous écouter Ah regarde, ça arrivera Moi je suis pas stressé avec ça Ils vont découvrir à quel point t'es un bon invité Pourquoi quand il n'y avait pas pensé avant Exactement, Michel écoute toutes les émissions Il va s'en rendre compte Je vous l'ai dit, je suis pas un puncheur Mais je veux dire, au moins je fais aller la conversation Je suis capable de faire ça Écoute, s'il t'invite avec, mettons, Marc-Antoine Lévesque Ah oui, il va s'occuper des punchs Le duo est refutable Non mais vous êtes un excellent duo entre vous deux C'est vrai, c'est vrai Et Brian Piton Oui, c'est vrai Brian, il faut pas qu'il vienne, il va tout scraper Avec ses propres jokes, il va être dans son propre move Il va physiquement tout scraper C'est Brian, hein? Le petit bonheur c'est pas compliqué Ok, je lance des sujets au hasard On en parle pendant 10 minutes Premier sujet du vendredi Neuvième sujet de la semaine Débat du siècle Ne pas se brosser les dents pendant une semaine Ou ne pas prendre de douche pendant une semaine Qu'est-ce que vous choisissez? Ok, ne pas prendre de douche pendant une semaine Ok 100% sûr Donc t'as tout le temps des dents propres Mais tu pues au bout d'une semaine Ça me dérangerait pas de puer Ça me dérangerait pas? Je pense que mon corps va comme tranquillement se... Développer des anticorps? Non, mais je pense que c'est nouveau dans l'espèce humaine Qu'on se lave à tous les jours Tu penses? Oui, je suis pas mal certain Ok Je veux dire qu'on prenne des douches Oui, oui, oui Les douches t'as assez modernes Oui, oui Je pense qu'avant c'était beaucoup à des barbouillettes Pis tout ça Oui, c'était plus ça Genre notre corps à un moment donné Je pense qu'il balance un peu les patentes Pis comme oui je vais puer Mais pas de la bouche C'est drôle parce que ça me fait penser Mettons tu regardais les films de Far West Pis tu sais là, ce qui se passait toujours C'est que tu voyais mettons le petit gars Ou genre un monsieur Ou peu importe une dame Eux autres, leur douche là C'était comme ils se réveillaient Ils sortaient sur le Porsche de la maison Il y avait une espèce de bol d'eau Ok Ils se mettaient de l'eau en face là Pis ils se lavaient un peu en face là Pis c'était ça la journée là Lui il était propre Je comprends pas Étant de la saleté Exactement Ils tassaient les enfants Ils se lavaient là Pis va te laver Ils se lavaient la face là Pis c'était ça C'était ça pour tous les films de cow-boys Je comprends pas comment Pourquoi cette mentalité là En tout cas bref Ok Donc pas de douche pendant une semaine Mais les dents propres Ouais pis depuis que j'ai commencé À me passer la soie dentaire Hey c'est bon ça Je peux plus m'en passer C'est important J'ai l'impression d'être lourd D'être plus lourd Sérieux Quand je me couche T'en enlève donc Non mais c'est ça Comme j'ai dit J'ai l'impression Oh wow J'ai dit j'ai l'impression De faire comme Voyons Il me manque de quoi Pis tu sais avant Je l'ai jamais fait Pendant comme 20-24 ans Je me passais pas la soie dentaire Mais comme une fois Une fois que j'ai commencé À le faire Je peux plus revenir en arrière Absolument Ton dentiste doit t'aimer En crise aussi Ah oui 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 Ben là c'est ça Dans le sens là Ça c'est beaucoup moins long Après ça Exactement Je te verrai plus jamais De là Non mais Je suis un peu pareil Aussi quand ça a commencé Parce que là mon dentiste Il était en train D'être vraiment trop Sur mon cas Pis il était comme Arrête là Ça saigne On essaie d'enlever le tarte Pis ça saigne C'est pas drôle Donc là j'ai commencé à le faire Pis je suis un peu comme toi Maintenant Je suis comme ok La soie dentaire tout le temps Pis si je l'ai pas passé Je me sens Je suis dans le livre J'ai angoisse C'est ça T'angoisse T'angoisse Parce que t'as pas passé La soie dentaire Wow Mais pour répondre à la question Oui Ah non je vais faire comme toi Moi aussi Pas de douche pendant une semaine Pis genre parfum 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 Toute la semaine Au bout du vendredi Samedi Je vais sentir le parfum Parce que crime Mais c'est pire Si tu fais ça Ouais je pense que c'est pire Ouais Mais là tu t'arranges Pour que la fin de la semaine Sors pas Tu sais tu restes chez vous Ok lundi, mercredi Si c'est correct Là jeudi, vendredi, samedi Tu t'arranges pour pas sortir Trop trop Ben chez vous Comme ça au moins Tu rencontres pas des gens Qui vont voir comme Ouais hein Il s'est pas lavé là lui Mais quelqu'un qui sent Beaucoup le parfum On a tendance à se voir Oui c'est pas lavé Aussi Aussi il y en a Tu masques quelque chose Des fois ça masque très mal Non c'est ça C'est vrai que ça se masque mal Toi Vanessa? Ben je dirais pas de douche Moi aussi Parce que se brosser les dents C'est la vie Pis ben je suis une fille de bois Moi quand j'étais plus jeune On allait passer nos fins de semaine Dans le bois Des fois la semaine de relâche Et tout Il y avait pas de douche On se lavait à mi-terne C'était bien correct demain J'ai pas de problème avec ça Donc les dents propres Oui Oui C'est très important Parfait J'aime ça embrasser Mais c'est important C'est ça la fin Ben oui non ça c'est important C'est vrai qu'être sale aussi C'est pas le fun Même quand c'est French Déjà d'avoir des vêtements propres Si t'as pas pris ta douche C'est déjà un minimum Tu sais il y en a Que c'est contre-productif Ils prennent leur douche Mais ils remettent le linge la veille Oui Pourquoi vous faites ça? Vous aidez pas à la cause Mais qui fait ça? Ah je nommerai personne Coute numoriste Je veux que tu nommes des humoristes Tu as une couple numoristes Qui ne savent pas comment ça vit Ils sont assez irresponsables C'était tout le temps qu'on avait On va y aller avec le deuxième Et dernier sujet du week-end Donc passer une journée À l'intérieur Ou passer une journée À l'extérieur Qu'est-ce qui te relaxe Le plus? Ben moi c'est facile C'est à l'extérieur C'est sûr et certain Dans quel contexte? Qu'est-ce que tu dis? Ah ça va être du sport La plupart du temps Du sport Ou juste marcher Ok Du hiking en forêt Sortir de Montréal Oui 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 Ah oui ok Mais je veux dire Je ne le fais pas assez Je voudrais le faire plus Si j'avais une montagne On voudrait tous faire ça C'est ça Oui 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 C'est tellement le fun C'est tellement simple Puis je n'ai pas l'impression De perdre du temps Si je pourrais rester à l'intérieur Puis regarder une série Sur Netflix Mettons J'ai l'impression de perdre du temps Puis je me fais angoisser Puis je me dis comme Je ne devrais pas faire ça Je devrais écrire des jokes Tandis que si je m'envoie Marcher en forêt Je n'ai pas l'impression De perdre du temps Que je devrais travailler Sur mon stand-up par exemple C'est un très très bon point de vue Moi je vais relancer ça En disant que non Quand je regarde une série Sur Netflix Moi je relaxe Oui Et je décroche totalement Et je me donne ce moment-là De temps en temps Soit seul Soit accompagné Pour écouter Puis prendre Puis ne pas penser Puis je ne me trouve pas Inutile Et je ne me culpabilise pas Pendant ces moments-là Je me dis vraiment C'est un moment Que je me donne Pour ne pas penser à d'autres choses Puis être pas moi-même C'est ça que je fais Au bout du compte Je me culpabilise Mais sauf pour The Office Où je vois ça comme un devoir Ah ben oui The Office c'est un devoir Puis c'est le meilleur devoir C'est le meilleur devoir Mais écoute Ouais Mettons regarder Game of Thrones Ou ce genre d'affaires-là Des grosses séries fictives T'es pas capable Exactement C'est plate C'est tellement bon Stranger Things Je sais tout est bon Je sais c'est ça le problème Puis comme quand tu commences Une série Tu ne veux pas l'arrêter J'ai regardé Narcos Ouais Tu sais que j'ai fait Comme le triper au bout Mais tu sais comme Je savais qu'il y allait avoir Comme au début Quand ça a commencé Il y avait 10 épisodes J'étais backé là C'est quand j'ai vraiment Rien, rien, rien à faire Oui, oui, oui Puis que je ne peux pas sortir Puis que je ne me sens pas trop Puis que j'ai travaillé Pendant le jour Oui, ok Tu sais là Je le mérite Tu comprends Mais si c'est le jour Je ne regarde jamais Netflix le jour C'est correct J'imagine que si je sortais plus Je faisais plus de sport Je changerais ma réponse Puis je dirais Pour vrai Je relaxe plus en faisant du sport Puis en étant dehors Mais pour l'instant C'est ça Je suis beaucoup plus à travailler À mon poste de travail Faire du montage Fait que quand je relaxe Ça va être comme 15 minutes Je vais écouter un petit quelque chose Puis après ça Je vais revenir à la job Fait que je suis habitué De la culture De rester proche d'un écran Puis ça c'est pas bon Fait qu'il faudrait Que je fasse Je sais qu'il faut Que je sorte plus Que je bouge plus Que je respire plus De l'extérieur Puis que j'oxygène plus mon cerveau Et je le fais pas Fait que c'est une réponse Que je changerais éventuellement Mais c'est ça Pour l'instant C'est ça Moi je relaxe En écoutant En binge-watchant une série Puis Mais si tu relaxes vraiment Oui je relaxe vraiment Puis je me culpabilise pas Fait que Je relaxe Puis genre Je baisse mon taux d'anxiété Je suis moins stressé Je suis bien en train de faire ça Je me sens pas inutile à la fin J'ai écouté une histoire Puis je suis content d'avoir fait C'est rendu là T'es gagnant quand même Exactement Vanessa Ça dépend où Ok En Abitibi Ce serait l'extérieur C'est bien certain Je suis super triste Parce que J'y suis allée fin janvier Il faisait moins 30 à tous les jours Quand c'était pas moins 40 Pour vrai J'en souffrais Je voyais dehors Je voyais toute la neige J'avais envie d'y aller Mais C'était vraiment pénible Pour mes poumons Mais Mais d'ordinaire Ce serait l'extérieur Qui me relaxerait le plus Puis je vous dirais Ça fait trois ans Que je suis à Montréal Je m'acclimate toujours pas À la ville Je m'ennuie vraiment De chez nous T'écoutes beaucoup de séries Oui 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 Puis je le vois aussi Comme Peut-être pas comme un devoir Mais Ça stimule Ma création Beaucoup Il y a souvent des gags Qui vont me venir pendant Fait que je me sens moins coupable De m'asseoir devant la télé Fait que t'as Netflix Puis t'as un pad Puis là S'il y a des idées Qui viennent T'es écrit J'ai toujours quelque chose Pour écrire à côté Même la nuit Moi je me réveille pour écrire Ah oui moi aussi des fois Mais c'est vrai que ça nourrit Oui Puis c'est comme ça Que je devrais le voir C'est vraiment T'as raison Place d'une forme De culpabilisation extrême C'est de la culture C'est de la culture Et même pour comprendre Ce que les autres vont en dire aussi Moi je suis pas les affaires Comme occupation double Ces affaires-là Mais tu sais Game of Thrones J'avais besoin de comprendre Tous les gags Qui avaient été faits là-dessus À un moment donné J'avais l'impression De pas être dans la même planète Ben c'est vrai C'est ça que ça donne Je te le confirme C'est vraiment ça que ça donne Moi je suis en paix avec ça C'est bien correct T'as raison Mais t'as la bonne réponse Moi je pense que Je pense pas qu'il y ait De bonnes réponses Non c'est vrai Il n'y a pas de bonne Une mauvaise Une mauvaise Je pense que vous avez Des rencontres Depuis tantôt Que je regarde Les dents d'Anaïs T'as des belles dents T'as des mots de belles Voulez-vous que je donne Mon truc C'est quoi C'est la pire affaire au monde Ça c'est très personnel Mais c'est parce que Tous mes amis sont au courant Puis il n'arrête pas Marc-Antoine Léves Il n'arrête pas De me niaiser avec ça Parce que Ce que je fais dans la vie J'ai une routine Ça c'est weird Au bout Je vous le dis C'est quelque chose Que j'avais vu sur internet Puis moi je suis très Environnement Oui Je vous en ai parlé Puis très green Toute la patente Tous ces clichés J'ai tellement hâte De voir ce que tu vas Nous sortir avec ça C'est une longue prémisse Je suis beaucoup dans L'huile de coco aussi Je fais tout Avec de l'huile de coco Puis je guéris même Certains rhumes Ah oui Le coco Puis je vous explique Comment ça marche C'est qu'au bout du compte Ce que j'ai lu C'est une technique Ayurvédique Ça s'appelle Ok Tu connais ça Je m'entends Tu parles Bon ben parfait La médecine ayurvédique Exactement Puis c'est relié À l'alimentation Mais aussi Il y a un procédé Qui s'appelle Le oil pulling Je ne sais pas C'est quoi en français Mais en gros C'est que tu fais aller Une cuillère à table D'huile de coco Dans ta bouche Le matin en te levant Pendant dix minutes de temps C'est weird C'est long C'est très long Il y a beaucoup de gens Qui ça te dégoûte Puis qui ne veulent pas faire ça Puis ça tue Toutes les bactéries Que tu as dans la bouche Parce que Au bout du compte La bouche Toute la nuit La bouche C'est l'extrémité Nord De ton intestin Toutes les bactéries Se retrouvent là Puis ailleurs Fait que là Comme ta bouche a pu Puis c'est à cause de ça Puis il y a énormément De bactéries là-dedans Puis ça Ça tue ces bactéries-là Puis quand tu as un rhume C'est la meilleure façon De passer à travers Ta journée Parce que ça élimine directement Le virus Ce qui pourrait en fait Entraîner ton rhume Ce qui empire Ce qui empire la situation Oui exactement Fait que tu es capable De traiter rapidement En fait un rhume Et ça là Quand tu fais ça Avec n'importe quelle huile Ça marche pour ça Puis quand tu fais ça Avec de l'huile de coco Ça a comme conséquence Positive De aussi blanchir tes dents C'est pour ça que tu as les dents Blanches C'est pour ça que j'ai les dents Me faire blanchir les dents Je n'ai jamais comme utilisé J'ai déjà fait J'ai déjà utilisé Une bandelette Mais je n'ai jamais acheté Puis ça c'était avant Que je fasse ça Parce que depuis que je fais ça Je n'ai pas besoin De le faire Je trouve mes dents Trop blanches Honnêtement Ça pourrait pas être C'est bien un petit peu Mais pour vrai Faudrait que je les jaunisse Ça n'a pas de sens Dans le noir On voit mes dents C'est tellement un bon truc Pareil Moi sérieusement Ça me donne le goût De l'essayer Je veux dire c'est con Parce que c'est 10 minutes Le matin À tous les matins 10 minutes minimum Minimum Wow Aline Quand tu craches ça Au bout du J'imagine que C'est dégueulasse C'est toxique Faut pas que tu Faut rien que tu avales Faut que tu craches ça Soit dans un noir Faut vraiment pas que tu avales ça Je veux dire Tu vas pas mourir Mais c'est parce que Toutes les bactéries C'est dégueulasse mon gars Faut juste que En fait le procédé La fin du procédé C'est que tu craches ça Soit dans la toilette Ou des endroits Où il y a des gros tuyaux Oui les gros tuyaux Parce que sinon Ça peut claguer Ça peut boucher Puis surtout c'est toxique Faut que tu mets pas ça Dans le lévier Non 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 Tu vas pas aller détruire Tes tuyaux de l'intérieur Avec de l'huile comme ça C'est ça exactement Et de l'huile de coco Puis t'en prends quoi Comme quantité Genre une cuillère à table Ok Tu sais juste pour que T'en aies assez Pour que tu puisses T'en faire aller Pour le passer entre les dents Ouais c'est ça Exactement Puis après ça Tu trinces la bouche Trinces la bouche Très important Parce que Il reste de l'huile Exactement Tu trinces la bouche Avec une solution d'eau saline Faut que je vais faire J'ai une bouteille chez nous Qui est déjà pleine d'eau salée Dans le fond J'ai fait le mélange Je suis fou là Ça n'a pas de sens Mais c'est vraiment bon Pour ma santé J'avais Tu sais moi J'ai aucun gras Fait que l'hiver J'attrapais tout avant J'attrapais toutes les maladies Mais là Grâce à ça Honnêtement Quand je sens Tu sais quand tu sens Que tu vas peut-être avoir de quoi Oui tu sens dans ton nez Même si c'est pas le matin Ça pogne dans le nez Puis tu fais comme Dans 2-3 jours Je suis faite Exact C'est comme un casse-grippe aussi Je sais pas J'avais lu que ça pouvait agir Comme ça Mais là je le confirme Ça marche Ça marche vraiment Moi je me suis rendu compte Que j'étais Comment il s'appelle Howard Hughes Si vous avez vu le film L'Aviateur Avec Leonardo DiCaprio Il devient un petit peu obsédé Avec les germes Qu'à la fin Ça va quasiment le tuer Cette affaire-là Il devient complètement fou Mais depuis un moment Je me suis mis à laver les mains Beaucoup plus Dans tous les contextes Toutes les situations Et j'ai réduit énormément Le nombre de fois Où est-ce que j'étais malade Faut juste pas que tu deviennes fou Avec ça Non exactement Elle t'a saigné Elle te force de frotter les mains C'est ça Exactement Parce que tu vas te dessécher les mains Il faut qu'il y ait un équilibre Des bactéries Il y en a Exactement Mais je suis contente Que tu dises ça Chuck Parce que le nombre de personnes Qui m'ont dit Ah mais moi je ne prends jamais rien Fait que je ne me lave pas les mains Puis je suis comme Ouais mais pense aux personnes Autour de toi Exactement À qui tu vas refiler Ce qui te passe les mains Exactement Dont moi Qui pognent Qui pognent Ça m'insulte Non c'est ça Les gens qui sont au-dessus Ça t'aide Surtout l'hiver Ça t'aide Tu te laves les mains Beaucoup plus fréquemment Et t'attrapes beaucoup moins De virus De bactéries C'est tout à Montréal Là-dessus On va terminer le show Oui Oh my god Ça va vite Ça va être fun Merci en fait Ma collaboratrice Vanessa Et notre invitée Merci Danay Merci Danay Merci à vous deux J'ai applaudi J'ai applaudi notre semaine Danay T'avais juste à être là Vraiment Où est-ce que les gens Peut venir te contacter Te parler Ma page Facebook En gros Ça se passe beaucoup là-dessus Danay Beaulieu Ouais Danay A.Beaulieu A.Beaulieu Ouais c'est ça Puis Instagram Oui aussi C'est vrai Même chose Même non Allez-y Allez-y Instagram aussi Je mets moins d'affaires Je suis plus sur Facebook Mais ouais Instagram Je mets une couple d'affaires De temps en temps Je commence Je suis pas un gros tripeux De réseaux sociaux Non c'est ça On l'est tous pas vraiment ici Il faut le faire Parce que c'est ça Veux-veux pas Et si tu veux qu'on te contacte C'est par là C'est ça Sinon t'as une soirée d'humour Oui j'en ai deux en fait Puis celle que la plupart des J'imagine c'est très montréalais Les podcasts Oui en fait on peut parler Oui non mais c'est ça Mais c'est pour les gens Il y a des gens qui pour vrai C'est étonnant Mais il y a des gens qui viennent Quand on parle de soirée du monde Ils viennent aux soirées Pour venir te parler après Puis ça étonne Fait que s'ils viennent Pour te voir À des soirées Pour l'instant ça va être Les premiers mercredis de chaque mois À la coop Les récoltes Qu'on n'a même pas parlé Yeah C'est pas grave Aucune controverse là-dessus Non c'est ça Il n'y a aucune controverse là-dessus Mais venez Les premiers mercredis de chaque mois Allez liker la page L'Avent Karaoké Parfait C'est ça C'est L'Avent Karaoké Soirée d'humour C'est un open mic C'est vraiment sans prétention C'est contribution volontaire Équitable Sugérée de 5$ Mais comme la plupart du temps Ah bonne franquette C'est ça exactement C'est bien tranquille C'est bien relax Puis j'ai une autre soirée Que je viens de commencer À Sherbrooke Qui est malade Vraiment C'est au refuge des Brasseurs C'est le bar universitaire là-bas Puis la première Vraiment tellement bien poignée C'est quoi J'ai hâte au prochain Ah c'est cool Une belle ville Sherbrooke C'est étudié en bout Fait que j'ai pas de misère À croire que le public Doit être en feu Le public était en feu Ah c'est le fun C'est le fun Merci beaucoup Danin Merci à vous deux Vanessa Où est-ce qu'on peut te rejoindre Où est-ce qu'on peut voir Où est-ce que les gens Peux venir te voir Comme toujours Twitter Instagram La commerciale assorteuse Vanessa Chandonnet Sur Facebook J'ai ma soirée maintenant Réer collectif Sur Ontario Dans la Jlaga Troisième jeudi Chaque mois Puis Danin Il va venir jouer sur ma soirée Je pense qu'il va être trop tard Quand le podcast Oui il va être trop tard Malheureusement Pas grave Fait que je vais être obligée De te réinviter Ah non En plus j'habite à côté Ben oui c'est vrai Exact Fait que c'est ça Ça fait le tour Parfait Merci beaucoup Moi c'est pas compliqué Charles Chuck Thompson Sur Facebook Chuck et Chuck Sur Instagram Chuck Tales Sur Twitter Beaucoup de podcasts Je travaille sur Beaucoup de podcasts En même temps Celui de Martin Perizzolo Elle est sur sa page Je voulais voir Vieux garçons Je travaille là-dessus C'est excellent C'est plate Je parle pas souvent Je dis que mes produits Sont excellents Je pourrais vraiment dire Je suis fier de ce produit-là De ce podcast-là On a vraiment travaillé fort dessus Fait que c'est un rendez-vous Sinon un podcast Sur l'entrepreneuriat Qui s'appelle Les machines Je travaille à chaque semaine dessus On reçoit des gens Qui ont des histoires Assez extraordinaire Qui viennent nous en parler Souvent dans le domaine sportif Mais aussi entrepreneuriat Et c'est vraiment le podcast Que je travaille très fort dessus En vidéo et en audio Donc vous allez sur la page Facebook Les machines Sinon Je travaille sur Répète pas ça Qui est le podcast De Alexandre Bizarion Guillaume Dulude Que je travaille à chaque semaine dessus Et aussi sur le podcast La Belle et la Bête De Marilyn Jonca Et Antoine Desjardins-Cochon Qui dans le fond Est-ce qu'ils reçoivent des gens Qui sont pas habitués De faire des podcasts Généralement Et aussi Je fais partie Du groupe Parlons Balado Alors je vous invite aussi De liker la page Parlons Balado C'est un rendez-vous Pour vrai Si vous voulez découvrir Les nouveaux balados québécois C'est sur Parlons Balado Que ça se passe Merci beaucoup à tout le monde De nous écouter Merci à vous deux Merci Ça a été vraiment une belle semaine Merci C'était un plaisir Et sinon Il y a quatre endroits Pour aller rejoindre Les petits bonheurs Premièrement Il y a la page Facebook Il y a le Twitter Rebasse le petit bonheur Merci de mettre 5 étoiles Sur iTunes Ça nous aide dans le référencement On est sur YouTube Inscrivez-vous sur YouTube C'est peut-être La plateforme Que je vais le plus pousser Cette année en 2019 Parce qu'on s'en va Tranquillement vers la vidéo Tous les épisodes filmés Donc merci de vous inscrire Sur YouTube Et s'il y a un endroit Où est-ce que c'est Le quartier général Où est-ce qu'il y a les photos Les liens d'ailleurs On va mettre les liens de Danay Où est-ce qu'on va mettre Les descriptions C'est où que ça se passe Vanessa Facebook Pourquoi ça se passe sur Facebook Parce que c'est bien fait Parce que c'est bien fait C'est tout enligné C'est bleu C'est en PHP Merci beaucoup Danay Merci Vanessa C'était un autre petit bonheur On se rejoint lundi prochain Pas non Trop petit bonheur Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance